La saison 3 de Valeria est enfin disponible sur Netflix et elle ensoleille nos cœurs. Télé Loisirs s'est entiché de cette série espagnole et vous dit pourquoi elle est parfaite à visionner cet été. L'été n'a pas encore commencé mais une vague de chaleur s'empare déjà de Netflix. Alors que l'on est impatient de retrouver 5 séries durant cette période estivale qui approche, la plateforme de streaming nous a déjà gâtés en ce début de mois de juin. Tout droit venu d'Espagne, la troisième saison de Valeria est en effet désormais disponible. Rafraîchissante, pleine de vie, de romance, d'amitié mais aussi de sexe, cette fiction sur une jeune écrivaine et ses trois amis s'avère être le programme parfait pour ensoleiller vos journées et soirées. Si les deux premières salles avaient réussi à faire vibrer le cœur des téléspectateurs, qu'en est-il de cette troisième saison ? Télé Loisirs a dévoré ses nouveaux épisodes et vous dit pourquoi il ne faut pas passer à côté. De quoi parle la saison 3 de Valeria sur Netflix. Après avoir joué au jeu du chat et de la souris dans les salves précédentes avec Victor, Valeria a joui désormais d'une relation sans engagement avec ce dernier. Mais cette situation ne va pas la satisfaire sur le long terme. L'écrivaine se retrouve ainsi prise entre deux feux au fil des épisodes, qui de Victor ou de Bruno, un écrivain qu'elle a rencontré, choisira-t-elle ? Telle est la question lors de cette saison. Quant à Carmen, les préparatifs de son mariage avec Borera ne sont pas toujours simples. D'autant plus qu'elle a du mal à gérer sa vie privée et professionnelle. Tandis que Nerea est en quête du véritable amour et de la femme parfaite, Lola tente de retrouver son mojo auprès des hommes. Mais sa rencontre avec un jeune de 20 ans va la prendre au dépourvu. Toujours aussi attachante, la saison 3 de Valeria est une réussite sur Netflix dès les premières secondes, il est extrêmement facile de se replonger dans les aventures de Valeria et ses amis. Les retrouver reste un bonheur et on prend surtout plaisir à découvrir quel chemin chaque héroïne va emprunter. Netflix réussit à nous intéresser aux histoires des quatre filles sans que l'une prenne le dessus sur une autre. Un bel exploit quand on sait que la série s'intitule Valeria. Au fil des saisons, chacune a évolué et la fiction le montre avec intelligence sans en laisser une à la traîne. Que ce soit du côté de leur vie sentimentale ou professionnelle, rien n'est laissé au hasard. Si certaines intrigues sont parfois devinables avant même leur révélation, ça ne pose pas de problème car le dénouement n'est jamais gâché. Les héroïnes sont attachantes et leur questionnement personnel ne se révèle pas toujours éloigné de celui que l'on peut avoir. Il n'est donc pas surprenant que l'on puisse se retrouver dans l'une d'elles, ou même dans plusieurs. La fin de la saison 3 de Valeria sur Netflix offre une belle conclusion à la série. Si les histoires de cœur sont nombreuses dans ce programme, comme les scènes de sexe, Valeria est davantage une ode à l'amitié. Rappelant sans conteste Sex and the City, cette bande d'amis se soutient et ne se juge pas malgré les choix que chacune fait. Mais évidemment, avec cette série espagnole, il est également difficile de ne pas parler du séduisant Victor. Si ce dernier a toujours une autre vote pour qu'il finisse avec Valeria, on commence à douter avec cette saison 3. Le fait qu'il ne sache pas ce qu'il veut réellement agace, surtout quand de l'autre côté, Bruno, le nouveau de cette salve, n'hésite pas à dire vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il désire. Certes, il nous emporte moins. Mais au fil des épisodes, il gagne du terrain vers notre cœur. Malgré le fait que les romans d'Elisabeth Benavan, dont s'inspire la série, comportent 4 tomes, les médias espagnols ont annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 4. Mais rassurez-vous, le final de la saison 3 peut tout à fait être une belle fin de série. Malgré le fait que les romans d'Elisabeth Benavan, c'est une belle fin de série. Malgré le fait que les romans d'Elisabeth Benavan, c'est une belle fin de série.